Voilà, merci à mon vieux Aboubacar Feli, Pongo, viens à Aboubacar Feli, dans le niveau de la Kisenso, dans le niveau de la banque de Moyo, viens à la monocale, dans le côté de la monocale, en tout cas, c'est bon, viens à Aboubacar, Pongo, des très très bonnes choses à toi. Et puis j'ai salué l'artiste Salfa, Azoul Landabu, c'est un grand artiste, un grand parolier de ce pays, Salfa, bon début de semaine à toi. Alors, Mathieu Tegizan, Mbote Négoleurant. Comment vous allez ? Ça va, on s'est réveillés le matin, on est presque vers la fin de la saison sèche, mais avec les réalités mondiales qui sont confises, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, la partie de l'Ouest africain, ça commence déjà à s'annoncer mal l'absence des anglais. Aidez-nous quand même avec les kachinés. Kachinés, je sais que c'est important, parce que la maladie, elle est là. C'est pour faire rappeler aux gens qu'il faut porter le kachiné. Oui, très bien, ça c'est très bien. Et puis, pardon, avant que tu continues, j'ai aimé également l'attitude du président Jean-Pierre Bemba, ma tournée à Zanango, en tout cas en Ammonie, toujours avec le kachiné. C'est pour dire que la maladie, elle existe encore. On a les a éradiqués, c'est un coup de chapeau au président Jean-Pierre Bemba. Voilà. Donc, ce conflit ukrainien est en train de poser le vrai problème dans la partie alimenteuse. Parce que ce conflit a pris des parties. La partie énergétique et la partie alimenteuse. C'est-à-dire qu'on croyait que ça serait autour des céréales uniquement. Mais maintenant, il y a aussi le problème des engrais. Il faut savoir que l'agriculture au niveau de l'Afrique, la plupart des engrais ou des sémences, la quittent l'ombre. Où y a, bas en gré. Où y a Afrique, où y a l'eau, y a la mace, y a la mace, y a la mace, y a la mace, y a la ninde, tout ça, la plupart des gens qui y a en a des pays, où vous gêchez l'äon, où vous gêchez l'ombre, où vous parliez, où vous avez un problème, vous avez un problème, y a un problème. Et puis c'est au Thalipé, en Afrique de l'Ouest, il faut surtout anticiper, sinon tu es aux alamans un peu makama. Il y a un fond, on appelle ça quoi ? Les PAM, Programme Alimentaire Mondial. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Il y a beaucoup d'organisations, il y a Kaba Plantaire, Thomas Éleveur, le monde, il y a PAM, il y a FAO, l'Organisation, il y a ISAID, pour les Américains, il faut soutenir les plantaires, surtout les agriculteurs au niveau du continent. Mais maintenant, il faut que l'organisation il faut appuyer bien, il faut que l'on soit dans la sémence. Donc, la sémence, il faut permettre que les plantaires, il y a l'eau. Mais ce qui est la sémence, c'est comme les gens, les gens passent en gré. Oui, en gré, l'eau, c'est comme les gens dans le continent, il faut que l'on soit dans la sémence, il faut anticiper pour l'Afrique à Zouali, comment on est dans la sémence. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Takisala. Pour ce lundi, parce qu'il y a dans le domaine, il y a un véhicule, dans le domaine d'entrepreneuriat, tout ça, tu détiens d'ailleurs une grande maison spéciale, autour de la garage, sur les Météwana. On va un peu parler des achats des véhicules, et ventes même, si je veux, plus loin, tout ce qu'il y a autour de cela, achats, venteux véhicules, quels sont les bons véhicules à acheter, qu'est-ce qu'il y a autour de ces bons véhicules, ceux qui viennent en Europe déjà utiliser, et ils sont déjà dans le domaine, ou ils sont déjà dans le domaine, occasion de qu'il ne va pas là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à nous dire par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir ? Nous sommes dans un camp, en tout cas, mais l'entretien, la réparation, la débrouille, au lieu de l'achat, c'est un informel, mais le continent informel. Et bon nombre, ils vont vivre, ils vont vivre accidentés, on a dit, on a acheté la langue, tout ça, tout ça, tout ça, alors il y a un problème qui est dans nous. Or, lorsque il y a un problème, il y a un territoire, il y a un problème, mais comme il y a un problème, il y a une professionnalité, alors il y a un problème. mais ce n'est pas qu'il y a un problème, quand on a un pays avancé, c'est qu'il y a un accompagnement, avance des fonds, il y a un crédit. Mais ce n'est pas qu'à nous dire, il y a un avance des fonds, pourquoi ? Si on a préféré, vous êtes en disant de dire, on a un investissement, et on a un investissement. Mais les banques, il y a un investissement, il y a un investissement, pour la banque, il faut des actions. Tout ça, il y a un investissement, pour la banque, il faut garantir l'achat. Et puis, pendant ces temps, si on a un pays tout, ils créent les moussala. Si on a un pays, ils ont créé les moussala. 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 Ils ont créé les vecteurs et la création, la valeur dans les moussala. Ils ont la même l'Etat. Si on a un acteur national, les sociétés, ils ont accompagné pour les moussala. Pour les sociétés, ils ont tenu compte les paramètres de l'élec. Ils sont là. Ils ont tenu compte il y a la consommation d'énergie. Parce qu'ils ont l'essence, il faut l'emassume. Tout ça, il faut les professionnels à aider les moussala. Quand ils ont l'élecés, ils ont vécu sur l'Etat. Ils ont l'élecés, ils ont l'élecés, ils ont existé et ils ont été désinté, ils ont l'élecés. Il faut financer l'école, le pont, le langage. un jour le bâboué. Tout le monde a été dit, nous sommes en soumis tout à l'heure. Donc, nous avons un peu à ouvrir la République démocratique du Congo. Nous avons des pays qui sont dans le Nigeria, qui sont dans le Ghana, qui sont dans l'Afrique du Cid, qui sont dans le SIGAN. Même l'État est en soumis tout à l'heure. Nous avons confié à l'institution pour servir sa pré-vente. Pour éducation et la consommation. Mais le lobby est là, nous avons mis chaque monde à l'école. Dans le garage sur le terrain, nous avons mis en santé. Moussala était dans la balle. Je vais te dire ceci. Mon constructeur est dans le véhicule. Et dans la France, avec les Renault, Peugeot et autres, en Allemagne, avec les Volkswagen, les Mercedes-Benz, tu vois aux États-Unis, Ford, Fiat Italia. Là, il a ma grosse moulue, on a des vrais étudiants. Ford, il a ma américaine. Il a ma américaine. Range, Ronald, Androver, il a ma anglaise. Très bien. Tu vois au Japon, Lyon, Nini, tout ça. Lyon, Nissan. Alors, et lors de la fabrication, ils ne donnent pas de garantie, même si nous nous sommes dans le Japon, et nous nous sommes dans le Madagascar, et nous nous sommes dans le RDC. Au niveau de la construction, il n'y a pas de garantie. Nous nous sommes dans le RDC, même si nous ne contactons pas un garagiste, il y a un spécialiste. Nous nous sommes dans le RDC. Ok. Il faut tout le vendre. Très bien. Garantie, d'abord, les animaux. Garantie, ils ont un ensemble de services. Nous nous sommes dans le RDC. Il n'y a pas de garantie, mais il n'y a pas de garantie constructeur. Ça veut dire que le constructeur, il y a un peu de la construction. Rélai, il y a un constructeur, il y a un garage, il y a un concessionnaire. Ok. Parce que le concessionnaire, il y a un atelier, il y a un service, il y a un vente, il y a un service client. Au constructeur, il y a un fabricant. Il y a un sali, mais il y a un lien où il y a un consommateur. Consommateur, il y a une institution, il y a une entreprise, il y a une fabrice, il y a une matrice. Ça veut dire que ceux qui, par exemple, un constructeur comme Fiat, il y a un garantie. Il y a un garantie. La plupart des véhicules sont dans le Banda. Il y a un garantie. Parce que dans le cas de la Paysée, il y a un professionnel où il y a un garantie de la prestation. Il y a un professionnel qui a un soutenu au Sombi à Sika. Dans l'Europe, il y a un garantie. Exact. Exact. Parce que sur le terrain, il y a un bon route. Non, il y a un professionnel où il y a un professionnel qui a respecté les normes. Il y a un alité. Il ne faut pas dire qu'il y a un représentant. Il ne faut pas dire qu'il y a un représentant de l'unité. Représentant, c'est qu'on a un congolais qui a un salarié. Saga, spécial auto garage. Il y a un représentant de la marque française, représentant, par exemple, de la marque chinoise, représentant de la marque. Parce qu'il y a ça sur le terrain. Il y a un conseiller consommateur, il y a un service à prévent. Donc, il y a un salarié. Il faut que l'on soit dans la salle. Il faut que l'on soit dans la salle. Il y a un garanti. Il y a un garanti. Il y a un garanti. Garanti, il y a un garanti. Asirer, c'est sonance. Sonance, c'est fouillé. Si on a un garage spécial, on est au garage, il y a un logo à sonance. parce qu'il y a un garanti. Il y a un garanti. Il y a un garanti. depuis ce qu'on a fait, on a commis les sonances plusieurs fois, depuis 2019, c'est-à-dire qu'on a commis les sonances plusieurs fois. Mais comment peut-on faire l'assurance dans le Congo ? Mais vous savez, il y a un peu de choses comme ça. Je pense que vous avez marqué d'assurance dans le Congo, il y a un garage. Ça veut dire que vous avez une société d'assurance, mais vous avez créé un filière dans le garage. Ça veut dire que vous avez passé un groupe, un groupe, un groupe qui est en train de monter. Ok, c'est là qu'on va monter. Logiquement, assuré, il faut travailler dans le garagiste, dans le professionnel, il y a un secteur. Pour le professionnel, il y a un secteur, il n'y a pas besoin de ça. Donc, il y a une société, il y a un monopole, il y a une société d'assurance, il y a un garage. Pendant ces temps, qu'est-ce qui se passe ? Au cause de la paix, il y a une unité partie, il y a un sens. Donc, libre et transparence, il faut que la société, il y a un assurance, a collaboré dans le garagiste indépendant. Le garagiste, il y a une société d'assurance, il y a un travail. Donc, les concessionnaires, les fabricants n'ont pas de problème sur scène ? Non, le fabricant, lui, il fabrique. Le fabricant ne peut pas être un distributeur. Le fabricant, c'est un industriel. Il fabrique, mais il trouve des alliés. Et les alliés, ce sont la pré-vente. La pré-vente, c'est le garage et le concessionnaire. Mais bizarrement, il y a une société du Congo, qu'est-ce qui se passe ? Bon nombre de véhicules qui rentrent à l'épidémocratie du Congo ne passent pas sur le canal des garages. C'est-à-dire que 90% de véhicules ont des routes, ils ont des véhicules, monsieur Laurent Fabrice, qui est un pays qui est un pays, qui est un pays 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 et qui est un pays qui est un pays et qui est un pays et qui est un pays de plus en plus pour les Congolais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éducation à la consommation. Le verbe entretenir c'est un véhicule et ça n'a pas d'entretenir. Il y a des choses qui sont des gaz et fénésaires. Le gaz et fénésaires c'est un pays et le gaz et fénésaires c'est un gaz d'échappement parce que le véhicule a une énergie fossile qui a l'essence dans le mazout et dégagé. Donc la dernière génération c'est un véhicule qui est un filtre à particules et il y a un pétrole pour empêcher le gaz d'échappement. Ça veut dire que maintenant c'est un véhicule il y a 60 maintenant il y a 2000 et il y a des lois où je sais qu'il y a même où il y a il faut pas recycler il faut pas l'ongolango mais il n'est pas un bichot informel à supérieur. C'est ce qu'il y a quand il y a informel il y a un cas qui va pauvrir de plus en plus la république démocratique du monde. Très bien. Alors, arrivé à Kinshasa tout ça après qu'il y a été sali au coquille parce que tu n'es pas passé par un garagiste ou par un spécialiste ça veut dire que des gens en achat ceux qui achètent ça a été professionnel ils sont enseignés aux gens ils sont enseignés ils sont enseignés ils sont recommandés c'est comme ça donc naissance des gens véhiculent même les officiels la plupart ils sont compagnés mais tant que ils sont compagnés technologie comme on a l'impression technologie il y a je donne un exemple Mathieu Takizala il n'y a pas longtemps ici on venait d'offrir aux parlementaires je crois qu'il y a Hyundai et aussi au Japon donc ça veut dire que comme c'est l'état comme c'est officiel il y a un créneau normal où il y a des gens pour qu'il y ait dans le Sibalo qui va livrer dans le monde et ça il y a des gens comme on dit qu'il y a des gens dans le monde il y a des gens qui vont se rétaler bientôt dans le monde en hiver il y a des gens qui ont un vrai problème dans l'Europe le gaz dans l'hiver dans l'usine dans la société dans l'île il y a des gaz il faut que 15% de la population vit dans le monde en dehors dans le continent africain il ne faut pas vivre dans le pays mais il ne faut pas contribuer dans la routine dans le monde il y a des gens alors il faut ce que tu as anticipé tu as localement tu as organisé tu as gaspillé sur la consommation au Congolais vers l'informelité parce que il y a des gens qui ont un crise qui ont un monde qui ont un monde et ce que tu as anticipé c'est comme difficile c'est comme difficile parce que l'énergie c'est un monde donc il y a des gens qui vont passer dans le moment où il y a été climatisation il y a des gens qui vont passer parce que il y a des gens dans l'usine et qui vont tourner tout ce qu'il y a des gens qui vont tourner il y a des gens dont les gens sauv erstmal il y a des gens il y a des gens dans un exemple il y a des gens dans un avis dans un avis il y a des gens entre mãoz il y a des gens avec une crise avec une énergie il y a des gens une énergie parce qu'il y a des gens il y a des gens le gouvernement Christy le Congo il y a des gens depuis qu'il y a des gens qui vontier dans unmud c'est fait même au garage, le Cambo va yonder. Lorsque va dire que le sommet va yonder, va parler ça, des Amars, yonder. Le sommet va yonder. Il fallait partir avec une chasse à jeter là. Combien de garages, il y a qui ça, ça, pour le tout, vous avez même d'entretien, va signer contrat dans le garage. Pour le garage, il y a tant que signer contrat. Il y a 500, il y a qu'on a dépité. Tant que vous signer contrat, le garage, il y a ça. Lorsque vous signer ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça, 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 il y a ça. Donc, il y a l'entrepreneur dans le secteur. Il y a des contrats dans la structure de mon côté. Maintenant, il y a des commandes qui ont embauché les Congolais. Ils sont extrêmement difficiles. Par exemple, pour la police, je vous rappelle, il y a des canis, il y a des camions à la police, il y a des garages, tel que le spécial auto-garage. Il y a des étendues à territoire, il y a des créations. C'est comme ça qu'on va faire, parce que les crises sont des Amars. Donc, les crises, d'une façon économique, il faut vous anticiper, il faut vous réorganiser localement. Mais ce que tu dis, quand il est informel à la supérieure, on va avoir des difficultés sur les... En temps de parler, il faudrait absolument et nécessairement, l'État doit toujours travailler avec les privés. Les privés organisés, alors. Mais oui, l'État doit organiser le privé. Parce que l'État, source, n'est-ce pas privé. Ben, allié, n'est-ce pas... Mais oui, ben, c'est-à-dire n'est-ce pas. Ben, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser à nous, c'est-à-dire. Quand tu as localement, tu as un secteur à distribution, tu as un secteur à transport, tu as un secteur à maintenance, tu as un secteur à contribution, tu as un secteur à agriculture, tu as un secteur à enseignement, tu as un secteur à médical, il faut tout réorganiser à nous. Parce que la crise, c'est-à-dire qu'on a une crise. Donc, tu as un pays, mais tu as un pays pour moi. Si tu as un pays pour moi, c'est-à-dire qu'on a un pays, parce que nous, les économistes, nous sommes à anticiper à temps et proposer les alternatives. L'alternative, volume, il y a un entretien. Quand nous sommes informels dans la démocratie du Congo, ils ont un énorme manque à gagner. Mais il y a beaucoup de talents aussi dans l'informel. Donc, c'est ce qu'on dit qu'est-ce que c'est dans l'organisation. Oui, mais il faut, quand il y a un pays qui s'est passé, il va marcher. Il faut que l'alternative, il faut recycler. Parce que l'alternative, il faut le monde évoluer, échanger. Il faut l'équipement, il faut l'expertise. Mais l'expertise, il faut le recyclage. Mais le recyclage d'un technicien et ça, il y a un autre entreprise. Et ça, il y a un autre entreprise. D'où la nécessité que l'alternative, le pays des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui s'est passé, il y a un pays démocratique du Congo, il faut que l'État a créé une stratégie pour que l'alternative est à domicile et qu'il y a un atelier organisé. Lorsqu'il y a un atelier organisé, nous allons créer de la valeur. Et il faut que l'alternative salariale est ce que l'alternative a besoin. Parce que l'alternative, il faut l'alternative. Il faut que l'alternative, il faut que l'alternative, il faut que l'alternative, mais quel débouché, quel avenir tu as-tu ? Nous venons que l'alternative, c'est surtout d'atelier. organisé tel que ma spéciale auto-garage. Il faut que l'alternative salariale et que l'alternative s'est passé. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Takiza. Là, on va finir bientôt. Mais parce que tout cela, on se demande aussi, surtout dans un pays, dans un contré, il faudrait régulièrement le contrôle technique, Mathieu Takiza. Oui, il faut le contrôle technique. 95% de l'alternative vivent aussi dans Bokanabiso et les alibes vivent déjà amortis. Ils vivent déjà en roulant ailleurs. Parce que dans le monde, dans le kilométrage, déjà qu'ils ont. Mais oui, ils ont déjà mis tout cas. En moyenne d'âge, ils ont mis tout cas. Ils ont 15 ans. Comme véhicule à 15, ils ont un véhicule amorti. Ils ont une mécanique, ils sont prononcés. Donc logiquement, ils ont un peu plus, ils ont un peu plus de 60 morts. On s'est noté, ils ont un peu pauvri, propriété dans un autre. Ils ont un peu pauvri. Ils ont un peu pauvri. Propriété dans un autre. La législation internationale, le véhicule des gens, ils ont plus de 60 morts. De 60 morts. 60 morts, ils ont 5 ans. Il y a un président de la République qui a été démocratique. Il n'y a pas de pays africain. Le mandat, il a 5 ans. Donc, il y a 5 ans des gens, véhicules. Là, pour que les colonnes ont un peu sauvegardé, les colonnes ont un peu et à sa pauvriété, là, il faut des fois, ils ont un centre de contrôle, d'expertise, contrôle technique. Pour l'anime, tout le monde, les organes, ils ont un peu de tout cas. Est-ce qu'ils ont fonctionné correctement ? Pour empêcher, l'accident, surconsommation et pollution dans Amorcer et Mboka. Pour Mboka, ils ont bien. Mais là, pour l'instant, Mboka, qu'est-ce qui se passe ? Contrôle technique, les gens préfèrent acheter à Somba et là, on a accolé à la paraprise. Mais là, il y a Somba, on passe dans le centre de contrôle technique. Mais là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un système, il y a un frein mais le frein en assistance électrique pour nous, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un paraprise. Mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un 15 Congolais, il y a un problème. Mais il y a un aide, c'est Sikanine. parce que les gens qui sont qui sont forts et qui sont qui sont très forts et qui sont самых forts pour qui leur enseigner et qui Втор injuries les traves sont sur le centre que nous avons en contrôle technique. Il y a un problème, il y a un不好 light, il y a un pas d'espoir. Il y a un problème, qui se fait que le rôle de la entreprise et que la Vegas il y a un Це, la plupart véhicules sont amortis. Ils ont commencé dans le centre de contrôle technique. Il y a un planifié, ілantissons. N'est- calendar, mois dans six mois pour organiser et à la surprise des ou les guillemets j'ai l'air mon papa et qu'à timote mais qu'à timote pour l'année parce que vous respectez ma norme et techniquité en cas donc contrôle technique ne qu'au fabrice et ça est nécessaire et ça est important on a véhicule roulant donc ça veut dire que les lobbies à un moment donné n'aura qu'il m'a mis tout qu'à tout obligatoirement il fallait contrôler l'ongaï nazali moutou oyo azali sociétau a bien spécial auto garage et azali centre ya contrôl technique mais l'euro nazo ebisayo banda aneo eoutou léka n'a aneo kouna n'a pas yassad to yambi atav atav vélo te to yambi atav vélo te oye ke vous n'allez où ça la contrôl technique mais t'alaka kami pico abakamyon o esoté à moulanambou kanabiso ok la plus pareille de ba vétile amorti mme kouna féti tozo ko kakwoyanmata kamnoté mesko bao baso tiakabangu par prison. Je suis là qui me dit qu'il y a un problème de l'objet. Donc, normalement, l'État, dans le pays où il y a vraiment la majorité pour comprendre la réalité, il y a technique qui n'est jamais un véhicule sans contrôle technique. Très bien. Quand il y a même un fourrière. Et quand il y a un fourrière, il faut que il y a un centre. Il faut l'État avant que il y a un centre et il va recevoir un camion. Très bien. Tout ça a misé avec le document à coller la ligne. Mais il faut contrôler l'autre côté. Tout ça a pauvri et puis les môtes et les môtes. Très bien. Parce que mon véhicule est nuisible. Lorsqu'il y a un centre de contrôle technique il y a un centre de contrôle technique. Il faut que mon véhicule est un centre de contrôle technique pour se protéger. Très bien. Mathieu Taguizala, ce sera votre mot de la fin. Maintenant, SAC, spécial auto-garage qui est votre structure est disposé pour faciliter toute personne où il y a besoin de contrôle technique. mais qui est une minute pour cela, on va faire. de contrôle technique pour se protéger. universel pour se protéger. pour se protéger. Il y a une minute pour se protéger. Il y a une minute pour se protéger. pour se protéger. Je suis en flotte pour se protéger. Il y a une minute pour se protéger. Il y a une minute Il y a une minute Il y a un pays solvable. Les lots d'insolvabilité salariales. Et l'équipe. Merci beaucoup. Il y a des entreprises pour se protéger. Les entreprises C'est comme ça qu'on va créer. Mais ça aussi, c'est votre démarche aussi d'aller vers ces gens-là. Nous avons écrit à tout le monde. Même au gouvernement, même au premier ministre. Oui, y compris le premier institution, le président de Sekedi. On a écrit en disant que le président de Sekedi, ça qui est dans la commune délimitée, c'est la commune où, mais c'est-à-dire Sekedi a grandi. Donc, c'est une institution où aujourd'hui, nous pensons qu'on peut aider la république démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas vu l'Union Congolaise, un garage organisé et un sébougui. Il y a référence, en tout cas. Il y a sous-souté que le président informel a guidé le Congolais. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone et l'adresse Asag? L'adresse Asag, 12e mairie, Petit boulevard, Gerberas, 619, l'adresse à téléphone, plus 243 90 49 15 691. Répétez. Plus 243 90. Plus 243 90 49 15 691. Sites internet, www.sag.kin.com Et puis, YouTube, Garage Spécial Auto, chaîne YouTube, et puis, page Facebook, Okoti, Okoti, Okozoa Nyonso, Oko Tuka, Nini, tout ça. Merci beaucoup. Vous êtes très, très bien organisé. Donc, ça nous a fait du bien, ce matin, de parler véhicule. Et ça, là, c'est rare, je vous dis toujours, Congo politique, politique et l'équipe. R, m'envoie des choses intéressantes, Péa Boyer, ça fait du bien, Péa Boyer, Dépéa, Okozoa Nukake Kongolais, à son maravé, qui l'accrédit. Merci beaucoup. M'envoie des banques et l'équipe. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Merci à vous, alors. Vous allez nous libérer, pour laisser la place au pasteur, Eric Paco, qui vient de nous parvenir, en tout cas, nous sommes obligés de le recevoir aussi, pour parler d'une nuit des puissances, dénommée accouchement. Le mercredi 31 août 2022, 2 euros, R à 5h30, le pasteur Eric Paco, bonjour à toi. Bonjour papa. On a dit, on a fait un peu de Facebook, la page, c'est que l'église marche bien. En tout cas, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, vous êtes là pour nous parler, de cette nuit des puissances. L'Obel Abissongo. En tout cas, merci Minguy, papa, pour la copie, Sangai Espace. Vraiment, merci, la canal qui, vous aurez un accompagné, toujours, vis-à-vis, nous sommes dans la salle de Zambé, nous sommes dans la salle de Zambé. Nous sommes dans la salle de fête, nous sommes dans la salle de fête, l'hôtel emprunte, Avenue Madou, numéro 1, la commune de Bandalungwa, quartier 5. En tout cas, nous sommes dans la salle de Zambé, Nyonso, Et nous avons des problèmes, nous avons des maladies, nous avons des maladies, notre soule, nous recomm flawed, nous avons des zambé, nous avons un бр Midwest, nous avons, . That's it. que nous avons dit que nous sommes informés et que nous avons raté. Vraiment, nous avons dit que nous avons nous avons fait la même chose. Et nous avons fait la même chose que nous avons fait la même chose dans le ministère, dans le ministère, en tout cas, c'est que nous avons fait la même chose. Alors, nous avons dit vraiment Kinshasa-Brazaville. D'ailleurs, nous avons appelé à Brrazaville à notre papa. Nous avons fait la même chose que nous avons fait participer dans l'année de prière de l'accouchement. j'allais vous poser cette question accouchement en tout cas accouchement est allié vous devez savoir que l'accouchement il y a deux fois d'abord il y a ma parent biologique et le deuxième accouchement c'est le deuxième accouchement et ça c'était le deuxième accouchement mais il y a un accouchement il y a un accouchement cela veut dire que au même moment il y a un bouton il y a un mois il y a septembre il y a d'ailleurs déclaré un mois d'accouchement donc le chiffre 9 9 mois ici et qu'on est et nous nous avons et nous nous avons nous sommes nous n'avons pas nous est alli en tout cas nous nous avons déclaré parce que nous nous avons préparatifs déjà ça fait déjà deux semaines nous avons intercècheur nous avons fait qu'il y a un choix nous avons déjà comment nous avons nous avons un sac estprit nous avons déjà nous avons fait la carte nous n'avons pas cela veut dire nous avons fait mes crédits et nous avons vraiment nous avons fait nous avons fait des 0h à 5h30 à 5h30, voilà donc c'est une veillée qu'est-ce qu'ils sont appelés à venir la nuit de puissance en tout cas nous appelons tout le monde nous appelons tout le monde que vous avez appris à la fin de la vie que vous avez appris cette fois-ci que ma formation est comme la vie que vous avez appris à la fin de la vie que vous avez appris à la fin de la fin de la fin non, non, non vous avez appris à la fin de la fin de la fin il n'y a qu'à expérimenter la puissance sans âme yesu a ça toujours d'actualité a ça que ça la kinolelo même aparte pour la l'rebouille évanza dit c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la démonstration il y a puissance dans la nuit alors même qu'on voit la naître la nâtre il y a une énergie il y a une puissance la place il y a une récompense pour que il y a une Shaun et dès nous nous avons il y a des qui rice en année voilà à la fin dans l'Égypte les femmes juives sans aide d'accoucheuse Basaraki Kobota. Cela veut dire que nous sommes capables que nous sommes capables. Merci beaucoup le pasteur Eric Kokpako. Une nuit de puissance, dénommée accouchement, le mercredi, donc après-demain, des 0R à 5h30, Badouda numéro 1, Abandal Sinkin en salle empreinte. Référence Are Bakayaou. Merci, pasteur. Je sais qu'à 12h, c'est votre émission midi dans sa présence. C'est le pasteur Eric Bako à Sambella Rabino. Chaque jour dans le canal, qui est de lundi à vendredi, à 12h, c'est lui, le pasteur Eric Bako. Tout à l'heure, à 12h, juste après moi, une chanson qui vient sur les baroutias et puis à 12h, prière et bandit. Je vais en profiter d'ailleurs dans le gars qui nous a dit qu'il y a 12h. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités, il y a des tous ensemble. Il y a des idées à midi dans sa présence, intercession, adoration. En tout cas, il y a des crédits. Il y a des bouts. À partir de 22h, il y a des dans la salle. Il faut qu'il y a des avant 0,1. Il y a des quotas. Il y a septembre. Numéro de téléphone. 081-452-46-29. Bandela. 081-452-46-29. Merci beaucoup, pasteur Eric Bako. Dans pratiquement 9 minutes, midi dans sa présence, et bandit. Merci à vous de nous honorer ce matin pour parler de cette nuit de puissance. Merci Laurent Fabrice. Merci à Canal Kune. C'est-à-dire qu'on a accompagné l'émission dans notre salle en Zambé. En tout cas, nous avons un boulot. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je parle ces beaux mots du pasteur Eric Bako que j'achève cette première tranche matinale de la semaine. Il est à Brazzaville. Il viendra au courant de la semaine. Je le salue d'ailleurs, Issa, au début de l'émission, à Pocadéro. Merci à Macosso. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Miko Njoli. Miko Njoli, Miko Njoli. Merci à toi. Les programmes continuent sur votre chaîne. Que la paix de Christ règne dans nos vies. Merci à vous. À demain.